Musique Appel à la mobilisation générale pour dire non à la balkanisation de la RDC. Appel à la mobilisation générale pour dire non à la balkanisation de la RDC. La situation sécuritaire continue à se détériorer avec conquête armée des terroristes du M23, des ZDF et des groupes armés négatifs sur les chats de bataille, alors que l'annonce de leur arrivée représentait une lueur d'espoir au peuple congolais. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons même pas à quoi nous sert cette force d'ELEAC alors qu'elle avait été appelée pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Mais sur le terrain, il n'y a aucune opération militaire qui est déjà lancée. Cela fait actuellement trois mois. Leur comportement reste à désirer par la population. Ils roulent comme des touristes dans la ville de Goma, ce qui indigne la population pendant que les terroristes du M23 continuent à progresser et conquérir des villages et les localités de la province du Nord-Kivu, notamment dans le territoire de Routchourou, et menacent de déborder dans le territoire de Massissi, où ils commettent des crimes de tous genres. Récrutement forcé d'enfants, enlèvement des personnes, détention en prison souterraine, soumission à des travaux forcés, viole, menace de mort pour ceux qui désobéissent à leur ordre, théorie, perception illégale des taxes et impôts, exploitation illicite de nos ressources naturelles, Et égards à tous les éléments si haut évoqués, la force militaire de l'EAC préfère assurer une zone tampon entre les FDC et les terroristes du M23, cas de ces deux activités de remise de position contrôlée, jadis par le M23 à Kibumba et Rumangabo, à l'EAC, et ils mettent même en garde l'EAC, de ne pas voir les efforts d'essais dans ces zones-là, qu'ils ont conquis par le combat, chose qui n'est pas admissible pour un État souverain, qui est la RDC. Ainsi, revenant sur le déploiement, nous nous sommes opposés dès le début à l'arrivée de la force militaire régionale de l'EAC, et réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont les seuls à avoir prêté serment de défendre l'intégrité des territoires nationaux jusqu'au sacrifice suprême, et nous demandons les lancements offensifs militaires pour récupérer les villages où les rebelles occupent, et aux gouverneurs militaires d'aller rétablir l'autorité de l'État dans les positions récemment cédées par le M23, parce que la force régionale n'est pas la police du M23. Elle est venue sur demande du gouvernement congolais. Nous refusons catégoriquement le déploiement de l'armée sud-soudanaise en RDC, parce que le Sud-Soudan en soi est un pays instable, qu'il devrait d'abord sécuriser avant de venir en aide à d'autres pays. Et si, dans le délai le plus court, les militaires de l'ÉAC n'entrent pas en guerre contre les rebelles du M23, comme l'indiquent leurs missions, à partir du 18 janvier 2023, nous allons organiser des séries d'actions et manifestations populaires pour leur demander de rentrer de là où ils sont venus, en laissant les efforts de ces seuls, la responsabilité d'éradiquer les rebelles du M23. Faites à Goma le 12 janvier 2023. Faites à Goma le 12 janvier 2023. Faites à Goma le 12 janvier 2022. la bouhumba de la Mtade de la Nieragongo. En tout cas, nous avons eu le droit de la Mchezo à la Vikundi de l'East African Community, la SAE, à la Cité de la FRDC, nous sommes de l'Ele, nous sommes de l'Ele, nous sommes de l'Ele, nous avons des Cité de la Nouvelle, nous sommes de la Cité de la CSU, nous sommes de la M23 RDF de la CNU, Wawrwanda, qu'il y ait eu, il y a 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 eu. Il y a eu, 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 il y a Nous pensons qu'il serait légitime de chercher des partenariats ailleurs dont je suis en train de parler des pays chers à Vladimir Poutine qui est la Russie et d'autres pays qui seront capables de nous venir en secours et d'autres pays qui ne sont pas en train de compérer avec les mêmes forces qui sont en train de nous agresser. Pensez-vous aujourd'hui que la Russie peut être capable d'aider la RDC en finir avec des bénéfices qui sont en train de nous agresser des pays ? Nous leur donnons quand même des bénéfices qui doutent. Nous pensons qu'ils sont capables. Et en plus, en politique, il n'y a pas d'amis. Ce sont des intérêts. Il suffit juste de voir de quoi ils doivent gagner dans notre pays et tout sera possible. Monsieur Sankara, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? Aujourd'hui, ici, les forces vives, les mouvements citoyens, on était en train de faire des points de presse. Notre point de presse avait l'objectif qui était simple. On était en train de dire à la force de EAC qu'on ne veut pas d'autres touristes comme la Monisco ici en République démocratique du Congo. C'est pourquoi on était en train de leur dire qu'ils doivent agir. Et s'ils ne veulent pas agir, on va leur montrer le même sort qu'on a montré à la Monisco. Ils doivent partir. Parce que depuis qu'ils sont en République démocratique du Congo, on n'a pas encore même écouté une seule cartouche de leur part. Et c'est pourquoi on continue de nous dire, est-ce qu'ils sont venus ici en promenade ou ils sont venus ici pour se battre ? Ils sont venus ici pour éradiquer toutes les forces négatives. Mais au lieu d'éradiquer les forces négatives, les EAC, on est en train de les voir à côté des M23. Une bêtise que nous, le peuple congolais, nous n'allons pas accepter. Et c'est pourquoi nous venons de leur donner l'ultimatum. Ils doivent agir. Et dans le cas contraire, ils suivraient le même sort que nous avons fait montrer aux forces des Nations Unies. Quel sort pendant que la Monisco est toujours là ? La Monisco, elle est là, mais c'est par faux signe. Elle n'est pas en train de circuler. La Monisco a déjà effacé le UN sur l'air vécu. Ce qui veut dire que le peuple gagne toujours. Ce qui veut dire que la Monisco a peur. Ce qui veut dire que la Monisco, elle est en train de comprendre, même s'il est là, ce n'est pas par la volonté du souverain primaire. La Monisco est en train de comprendre, même s'il est là, c'est par faux signe et non par notre volonté, nous, le peuple congolais. Et si jamais, comme vous l'avez dit, l'EAC, la France régionale, ne parvient pas ou bien n'arrivaient pas à combattre l'ennemi, comptez-vous faire quoi concrètement, vos mouvements citoyens ? Nous allons passer aux actions supérieures. Nous allons passer à une vitesse supérieure comme on l'a toujours fait. La seule chose qui va nous arrêter, ce n'est pas le temps. C'est le résultat que nous sommes en train de chercher. Tant qu'il n'y aura pas le résultat, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons les faire partir. Merci. Pourquoi cette communication aujourd'hui devant la presse ? Oui, c'est juste une façon de capturer l'attention de toute la communauté congolaise, voyant que les forces régionales de l'EAC, pour nous, sont en train de venir matérialiser leur plan de balkanisation qu'ils ont déjà élaboré il y a de cela plus de deux décennies. C'est pourquoi nous avons décidé de tenir l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à tout ce qu'il y a comme démarche machiavélique. Et nous, comme mouvement citoyen, nous avons vu qu'il ne faudrait pas garder silence face à tout ce que nous sommes en train de connaître comme agression venant d'un pays voisin qui est le Rwanda et c'est connu par tout le monde et même le monde entier maîtrise très bien que c'est le Rwanda qui est en train d'être utilisé par la communauté internationale pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo sous couvert du pseudo M23. Moi, déjà, que la force régionale est à Goma, est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà tôt pour commencer à s'attaquer à cette force que vous accusez aujourd'hui d'être inefficace sur le terrain ? Oui, partant de leur mission, ils sont venus normalement pour combattre du côté des efforts d'ici. Maintenant, le délai qui est comme force et délai assez ont accordé à l'opinion tant nationale qu'internationale, ça va jusqu'au 15. Donc, c'est pourquoi, vous avez vu dans notre message, nous avons bien précisé que si le délai vient de s'écouler, à partir du 18, nous allons lancer des séries d'actions pour contraindre cette force régionale, non pas de se battre encore du côté des efforts d'ici, mais plutôt de les pousser à l'extérieur de la RDC, comme c'est le cas aussi avec la MONISCO et avec les rebelles du M23. Vous opposez à l'arrivée des sites soudanais au Congo. Pourquoi seulement les sites soudanais, pendant qu'il y a les Kenyans qui sont là, il y a des Burundais qui sont là ? Oui, en fait, si vous avez bien suivi notre message, les sites soudanais, exactement, font partie aussi de la force de l'EAC. Mais, depuis le déploiement de cette force, nous, comme collectif du mouvement citoyen et groupe de pression du Nord Kivu, nous n'avons jamais été d'accord à leur arrivée ici, dans la province. Maintenant, voyant que notre gouvernement, apparemment, ne semble pas écouter la voix de la population, bon, ils ont jugé, bon, de les amener. Peut-être, le gouvernement pensait que ces gens seront crédibles. Mais, voyant la réalité sur le terrain, nous disons quand même, c'est inacceptable que nous puissions sous-traiter notre sécurité. Voilà, c'est ainsi que, comme les rebelles de l'armée sud-soudanais n'est pas encore arrivé au Congo, il est grand temps de commencer à prévenir notre gouvernement de ne plus tomber dans les mêmes erreurs qui ont été commises pour l'arrivée des autres forces kenyans ici, en RDC, tout comme l'arrivée de ces forces burundaises là, au site Kivu. Donc, nous prévenons le gouvernement par rapport à leur arrivée, comme nous avons pu prévenir le gouvernement par rapport à l'arrivée de la force kenyane de l'EAC. Dans votre déclaration, vous accusez l'M23 d'avoir commis plusieurs cas d'exaction dans plusieurs zones qu'ils occupent. Sur base de quoi, vous, Mouvement Citoyen, vous êtes parti pour essayer un peu de répertorier ça. Est-ce que vous avez mené une enquête pour connaître comment ça marche, comment ça se passe ? En fait, il y a la vérité et à ciel ouvert. Donc, tout ce que ces gens sont en train de commettre comme exactions et crimes ici, en RDC, même par voie satellitaire, les données sont là. Il y a les rapports même des Nations Unies, qui sont en train de confirmer tout ce qu'ils sont en train de dire. Et au-delà de ça, personne n'ignore le récent massacre de Kichichi. Donc, ça, c'est bien connu par tout le monde, que ce sont les rebelles du M23 qui ont massacré la population. Mais parlant de tortilles, parlant de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles, eux-mêmes, lorsqu'ils ont conquis la localité de Niamilima, ils ont obtenu un point de presse, un meeting, disant qu'ils vont commencer à exploiter le pétrole. Donc, je ne sais pas par quels moyens on ne peut pas connaître cette vérité. Donc, c'est connu par tout le monde. Et il y a même la population. Il suffit juste de se rendre dans les camps de déplacés à Kanyaroutinya pour comprendre certaines vérités. Et c'est ainsi que nous avons vraiment le plein droit de pouvoir confirmer que ces gens sont des criminels et ne sont pas là pour la paix. C'est pourquoi on exige seulement leur retrait et que notre gouvernement, ou bien soit notre armée, puisse les déloger des forces et pas les affaires de diplomatie. Ça, nous ne voulons pas. Peut-être pour finir un éclairage utile. Si jamais rien n'est fait côté à la force régionale et vous, en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Alors, nous, en tant que mouvement citoyen, si les troupes de l'EAC ne parviennent pas à se soumettre à la volonté de la population, dans les jours qui viennent, nous venons... C'est quoi la volonté de la population ? La volonté de la population, c'est de voir l'1-23 être anéanti, pas de continuer à négocier avec l'1-23. Le président Kenyatta lui-même a mis un point par rapport aux négociations depuis le pourparler de Luanda et nous sommes très surpris de voir que les troupes de l'EAC poursuivent les négociations avec l'1-23. Ils sont venus pour faire la guerre au 1-23 et non pas pour continuer le pourparler. S'ils continuent avec cette aventure, ils risqueront de ne même pas circuler dans la ville de Goma. Vous allez faire quoi ? En tout cas, nous allons prendre en main notre souveraineté. Nous allons devoir prendre en main notre pouvoir. La population, conformément à l'article 5 de la Constitution, est le souverain primaire. Et la population appelle le président Félix Tisekedi à pouvoir appeler l'EAC à faire la guerre au 1-23 ou à plier bagage. Il n'y a pas une autre chose. Vous ne voyez pas que vous risquez de tomber dans les jets de l'ennemi ? Nous ne pensons pas parce que nous aimons ce pays et nous les défendrons jusqu'au sacrifice suprême. L'EAC, le sud-soudanais ne viendront pas mourir pour nous, les Congolais. Et d'ailleurs, pour nous, c'est le FRDC ourillé. Le président de la République ne doit pas se fier ni à l'EAC, ni à la Monisco, ni au sud-soudanais. Plutôt aux forces armées de la RDC qui ont prêté serment pour défendre l'intégrité de notre territoire. Dites-nous un peu, qui est derrière cette action ? Derrière cette action, c'est juste la motivation patriotique. Il n'y a personne qui est derrière cette action. C'est seulement l'esprit patriotique de défendre la nation et de voir que nos compatriotes, nous, nos semblables, sont victimes de tout ce qu'il y a comme atrocité ici dans la province du Nord-Pivre. Donc, c'est juste ça, l'esprit patriotique, la motivation qui est derrière cette action. En plus, chers journalistes, quand vous demandez la question de savoir qui est derrière cette action, je peux vous dire que c'est notre conscience qui est derrière nous. C'est inacceptable qu'on puisse, si on est nos compatriotes à Routourou, à Bounagana et partout à Yer, à Kichiche, et que nous, fils du Congo, nous puissions nous taire. Voilà pourquoi notre conscience nous pousse certainement à pouvoir lancer cette alerte. Personne n'est derrière nous, notre conscience est derrière nous, et nous sommes prêts à tout pour défendre l'intégrité du territoire, comme l'avait fait le Mumba, l'Ikhenkoulula et les autres. Nous venons de communiquer puisque c'est une campagne de mobilisation que nous venons de lancer pour commencer nos activités le 18 janvier 2023 pour demander cette force inutile de l'EAC de partir ou bien de combattre pour que ces terroristes 23 puissent quitter le territoire congolais. Pourquoi ne vous voyez pas que c'est tôt ? Non, ce n'est pas trop, monsieur le journaliste. C'est tôt. Non, ce n'est pas tôt. Deux mois, c'est beaucoup. S'ils sont venus pour combattre, ils doivent combattre. Il est temps, monsieur le journaliste. S'ils attendaient pour la reconnaissance du terrain, mais c'est maintenant deux mois. Deux mois, c'est beaucoup. Et nous, nous nous disons, ils sont en connivence avec ces terroristes 23 dans le sens où ils ont accepté de combattre et de garder le silence. Leur silence, c'est coupable, monsieur le journaliste. Il est grand temps que nous puissions réécrire l'histoire de ce pays. Et que comptez-vous faire maintenant, concrètement ? Ce sont des actions de grande envergure que nous allons commencer d'ici le 18 décembre. Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui, c'est... Excusez. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier et le 18 janvier, nous allons commencer de grande envergure. Grande envergure, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que nous n'allons plus accepter qu'ELEAC puisse rester chez nous en croisant les brands dans le sens où nos compatriotes seront tués et violés. On viole toujours nos mamans, Aroutchourou. On viole toujours nos petites sœurs, Akibumba. ELEAC est là, devant leurs yeux. Ils font quelque chose, monsieur le journaliste. Merci. Merci.